Les chips de pommes de terre, c'est facile à préparer. Bien sûr, il suffit de l'éplucher. L'idéal, c'est d'avoir une mandoline, si on veut que la coupe soit régulière. Et après, on va la dessécher au four à basse température. Ouais, pas très compliqué. On épluche les pommes de terre, on les lave pour retirer le surplus d'amidon, on les découpe et là, on les sucre. Comment ça, on les sucre ? On va mettre du sucre glace. On sucre nos pommes de terre. Voilà. En fait, le sucre glace sert à dessécher la pomme de terre pour rendre la chips plus croustillante. Ensuite, on les met au four, sans rien d'autre. On va pas mettre d'huile. Pas besoin. Pas de matière grasse. Donc il faut compter une heure et demie, voire deux heures. D'accord. À 100 degrés. Comme on nous a dit que l'acrylamide se formait à partir de 120 degrés, on peut imaginer que nos chips maison sont garantissants. Ensuite, on peut rajouter du sel fin et on peut les manger. Ça croustille, c'est doré. Oui. Je vais finir l'assiette, je crois. Ah, ça lui a bien plu à Sandrine. Du coup, on ne pouvait plus l'arrêter. Et allez, chips de pommes, de carottes, de patates douces. Zéro matière grasse. Zéro matière grasse. 0% de matière grasse. Je ne savais même pas que c'était possible. Je trouve ça intéressant. Et voilà. Être patient. De toute façon, en cuisine, pour faire de la bonne cuisine, il faut être patient. Et bien voilà, on va pouvoir la faire finalement, notre chips party. Ah, ça va être trop bien. C'est parti. Bonne nuit. Je sais même pas. C'est parti. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501